Salut, bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr Fang. Alors aujourd'hui, on va parler des maladies à risque brièvement tout en se concentrant sur leurs implications en paro. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pourrez toujours me dire dans les commentaires si vous voudriez une autre vidéo concernant l'apathome. Sinon, without further ado, allons-y ! Comme on a expliqué dans une vidéo précédente que selon la nouvelle classification en paro, on distingue deux états du parodonte. Un état de santé parodontale et un état de maladie soi-disant. La santé parodontale étant un état d'équilibre entre l'agression que représentent les bactéries et les moyens de défense de l'organisme. Cependant, cet équilibre peut être rompu par des bactéries conduisant à une maladie parodontale. Ces maladies, bien sûr, sont soit favorisées ou bien aggravées par des facteurs locaux et des facteurs généraux. Les facteurs locaux, par exemple, on cite les malpositions, la mauvaise hygiène, alors que les facteurs généraux, ils sont regroupés sous les maladies systémiques, citant les maladies cardiovasculaires ou bien même le diabète, incluant même les mauvaises habitudes telles que le tabagisme, la malnutrition ou le stress. Mais quel est l'impact de ces facteurs à risque sur le parodont ? La première chose à comprendre, c'est que ces maladies-là, elles prennent place au niveau d'un organisme, un hôte, un roost, et elles ne sont pas limitées seulement au secteur touché. Comme le bon prophète a dit, Donc, dans un terrain susceptible, un corps déjà fatigué et occupé par d'autres crises systémiques, non seulement que rajouter une autre attaque va perturber le corps encore plus, mais que la réponse elle-même, elle sera insuffisante, qui est due à l'épuisement des mécanismes de défense, car il n'est pas dans son meilleur état soi-disant. Comme si un fort qui a eu ses murs détruits et son armée drainée par une guerre courante. Really ? Et cela se manifeste en clinique par un déclenchement d'une inflammation irréversible, excessive, mais qui n'est pas efficace. Fakidu Shei, il a y a eu des. Passons maintenant des généralités vers les spécificités. On va parler de l'influence des manifestations systémiques sur notre parodonte. C'est pour cela qu'on va prendre celles qui sont fréquemment rencontrées en clinique. Commençons bien sûr par le diabète, qui est un ensemble de troubles métaboliques qui se manifestent généralement par une hyperglycémie résultant d'un défaut d'action ou bien de production de l'insuline. On distingue de ces bien sûrs, le premier étant généralement héréditaire et se manifeste après une destruction des cellules pancréatiques, comme si c'était une destruction de l'usine. Qui est différent au deuxième bien sûr, l'insuline du type 2, qui est le cas le plus fréquent chez nous bien sûr, et si le problème réside dans le fait que pancréas, les cellules, sont intactes mais on a une insuffisance de sécrétion de l'insuline, qui est une insuline opénie, ou bien qu'on a une résistance des cellules à cette insuline-là, donc on l'appelle une insuline en résistance. Dans ce cas-là, symboliquement, c'est comme si l'usine est intacte mais que ses ouvriers sont soit feignants ou bien que sa publicité pour ses produits est mauvaise. En trouvant des valeurs supérieures à 1,26 g par litre agent ou bien 2 g par litre après une ingestion de glucoses, on peut dire que le patient est diabétique. Et parmi les répercussions rendant le diabète l'un des premiers ennemis en paro, c'est la synergie entre lui et les maladies parodentales. Première répercussion, c'est l'hyperactivation de la réaction immuno-inflammatoire accompagnée par une perturbation de la cicatrisation. Deuxième répercussion, la maladie parodentale étant une maladie inflammatoire et bactérienne, cette infection chronique, elle va aggraver le diabète en augmentant l'insuline en résistance et même l'HBNC. Mais cette synergie-là n'est pas limitée au cas pathologique seulement. On trouve que l'amélioration de l'état parodental, qui est après un traitement parodental, est accompagnée par une amélioration proportionnelle à l'échelle diabétique. Le diabète est tellement un incident crucial que même lors de l'absence des manifestations parodentales, on incite le patient quand même à se rendre chez le dentiste plus que la norme, avec la particularité des visites en matin en s'assurant que le patient a bien mangé auparavant. Et ceci pour prévenir les complications parodentales et s'assurer que le diabète n'est pas aggravé par les maladies parodentales, les poches et ainsi de suite, et vice-versa. Deuxièmement, les maladies cardiovasculaires liées à l'athérosclérose, qui est l'accumulation de plaques à la surface interne des vaisseaux. Ici, ces affections-là, elles regroupent soit les cardiopathies ischémiques, on trouve les affections cerebrovasculaires, les maladies des vaisseaux, que ce soit les artères, artérieures, bien même capillaires, on trouve même les maladies des vaisseaux périphériques. Donc, ce terme-là, les maladies cardiovasculaires, regroupent tous ces phénomènes-là. Ces complications dues à l'athérosclérose résultent en soit les phénomènes de thrombose, l'obstruction d'un canal, ou bien la dissémination d'un caissonga en sein de la circulation générale, provoquant des accidents à distance, que ce soit des accidents cérébraux, bien même des ischémies. L'ischémie étant un manque d'apport oxygénique dû à cette obstruction capillaire, donc en quelque sorte, c'est une coupure dans la voie de distribution. Donc, le lien entre la maladie parodontale et les maladies cardiovasculaires est le fait que chaque infection, qui est caractérisée par une augmentation inflammatoire des composants sanguins, elle favorise la réactivité de l'athérosclérose dans les vaisseaux. Par conséquent, notre rôle en tant que praticien envers ce patient-là est de jouer le rôle du motivateur, soutenant le travail, le suivi du médecin traitant, et en même aidant le patient à quitter les mauvaises habitudes, par exemple le tabagisme et le régime alimentaire, et même à prendre ses médicaments à temps, et ainsi de suite. Et en l'informant sur l'influence des maladies parodontales sur la maladie cardiaque, et comment le traitement parodontal peut améliorer son état cardiaque, préposé à une réduction inflammatoire, bien sûr. Et si donc, en réduisant l'inflammation, ça peut aider le corps à déduire plus de renforts envers la maladie cardiaque. Troisièmement, la grossesse, elle induit une augmentation du risque d'inflammation au niveau gingival. Elle provoque fréquemment l'apparition de l'épulis, des gingivites gravidiques, qui regressent habituellement après l'accouchement, bien sûr. Mais le plus important, et c'est sûr qu'il existe un risque d'un accouchement prémature ou bien même de donner un nouveau-né avec un faible poids chez les femmes ayant une parodontite. N'oublions pas que cette parodontite-là, elle peut s'aggraver lors d'une présence d'un diabète. Donc, ça va augmenter le risque encore plus, comme on a dit. Et ceci implique que l'absence des gingivites et des parodontites, ça diminue le risque de cet accouchement prématuré, bien même de donner un enfant à faible poids. Or, en clinique, la grossesse n'est pas une contre-indication à un traitement parodontal. Cependant, on a quelques instructions à suivre quand même. Citons, premièrement, en cas d'une infection ugu ou bien un abcès, l'intervention est immédiate, peu importe le stade de grossesse. Les tétracyclines sont interdites avec la possibilité de performer un examen radiologique à tout moment et de performer des traitements parodontales non chirurgicales durant le deuxième semestre sans aucun danger ou bien en sécurité. Et ceci est dû au fait que le foetus, ici, est loin d'être nouveau et n'est pas près de l'accouchement. Quelle est laïf, n'est-ce pas ? Bien sûr, ceci inclut les séances de contrôle et même de programmer des séances de traitement après l'accouchement. Quatrièmement, l'obésité définit comme une accumulation anormale des graisses au niveau du tissu adipeux qui peut engendrer des problèmes de santé. Et si l'indice, c'est l'IMC qui est supérieur ou égal à 30. Les conséquences de ces mauvaises habitudes alimentaires ne se limitent pas seulement au carré. En fait, un lien a été établi également entre la maladie parodontale et l'obésité. Il est probable d'affecter la sécrétion des médiateurs pro-inflammatoires par le tissu adipeux dans ce cas-là. De ce fait, la perte du poids, elle va non seulement améliorer la réponse au traitement parodontal, mais que même le traitement lui-même, il va améliorer les marqueurs systémiques de l'obésité chez ce sujet-là. Ce qui nous incite comme praticien à suivre le régime alimentaire adopté par le patient et de même lui donner des instructions concernant ses habitudes culinaires. Finalement, le tabac, comme une mauvaise habitude, est le principal facteur de risque associé à une maladie parodontale destructive chronique. Et comme ces cigarettes sont prises au contact de la cavité buccale directement, la létose, elle apparaît dès le début. Cependant, les maladies parodontales prennent un peu du temps et se manifestent après un moment. Ce fait, on note une perte d'attache, une formation des poches, une récession et même des destructions osseuses qui est l'alveolise horizontale généralisée. Et ceci a dû au fait que les cigarettes et le tabac, ils interfèrent avec l'ostéointégration. Ce qui veut dire qu'ils perturbent le remaniement et la reconstruction osseuse. Donc, en tant que dentiste, on lui dit d'arrêter de fumer. C'est ça le message direct. On lui montre des images atroces, je ne sais pas quoi. Mais l'essentiel, arrête de fumer. Et voilà, ce sera la fin de notre vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésite pas à vous abonner dans la chaîne de DrFan et de laisser votre feedback dans la section des commentaires. Sinon, merci pour nous avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada